La construction durable, c'est déjà celle qui dure dans le temps. Quand on construit une gare, on a le bonheur aujourd'hui de voir qu'elle peut durer au-delà des 50 ans qui sont communément retenus dans des analyses de cycle de vie. C'est aussi se poser la question de la juste intervention, du juste dimensionnement de la proposition par rapport aux besoins. AREP intervient souvent dans de l'existant pour requalifier un lieu par rapport à des usages qui évoluent. On a des équipes, par exemple de flux, qui vont dimensionner au plus juste un lieu par rapport à l'évolution des usages. Un exemple très concret, sur une zone de circulation, la signalétique et le marquage au sol peut permettre d'augmenter considérablement le flux sans avoir besoin de dédier un espace beaucoup plus grand. Une fois qu'on a décidé d'une intervention, on va chercher tous les moyens de la rendre la plus vertueuse possible. Le réemploi est évidemment une solution à fort impact. Il s'agit d'identifier quel est ce gisement et de proposer des réponses adaptées. L'objectif qu'on se donne aussi, c'est de pouvoir adresser un gisement plus massif encore, qui est celui issu de SNCF Réseau et de toutes les interventions qu'il peut faire sur les infrastructures, typiquement des traverses en bois, des rails. Alors la SNCF, en effet, s'est engagée sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici à 2035. Et donc, en effet, nous avons une mission un peu plus large d'accompagnement du groupe. Et ça passe par deux postes principaux, que sont la réduction des consommations en énergie d'une gare, et la capacité à produire de l'électricité en gare, en particulier par le déploiement de photovoltaïque.